Salut à tous et à toutes et bienvenue sur RobyFigurine, c'est Yannick, donc très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur notre jeu médiéval fantastique favori Run Wars. Et aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo sur les règles de Run Wars, donc comment apprendre à jouer à Run Wars en parallèle, en utilisant le fameux livret d'apprentissage. Donc comme vous le savez, il ne contient pas les règles complètes du jeu, mais il contient l'essentiel, donc que je vais décrire avec vous dans cette vidéo. On va essayer de parcourir les règles le plus simplement et le plus efficacement possible pour que vous puissiez livrer bataille dans d'excellentes conditions. Et avant de démarrer cette vidéo, je tiens tout de même à préciser qu'il est important de lire ces règles. Parce que c'est vrai que ces vidéos vont vous apporter un appui, un soutien, mais que ça n'en dispense en rien la lecture des règles. Je tiens également aussi à vous préciser qu'il est possible qu'il y ait des erreurs, donc soyez indulgents. L'erata sera présent dans les commentaires vraiment en cas d'erreur, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis autrement, je vous souhaite un excellent visionnage. Donc on va commencer avec les cartes d'unité. Donc voici celles pour l'armée de Waikar l'Immortel. Donc vous avez 4 cartes, 4 unités, 1 carte pour chaque unité. Et pour notre armée des seigneurs de Dacan, ça va être exactement pareil. Chaque unité de notre armée va donc être représentée par l'une de ces cartes. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes les capacités de notre figurine qui va se joindre à sa carte. Donc là, nous avons une carte pour chacune de nos unités. Caritrac Esprit avec sa carte, la cavalier assermenté, les piquets et le golem des runes. Et pour notre armée de Waikar l'Immortel, nous allons avoir Ardus X Reverus, le lancier sur Charognard, les archi-réanimés ainsi que les réanimés. Chacune de nos unités dispose de sa carte avec son outil de commandement, bien évidemment. Mais chaque unité a aussi des capacités qui lui sont propres. C'est-à-dire des capacités avec des résultats à obtenir au dé. Une valeur d'armure avec un seuil de blessure. Le type d'unité correspondant justement à la carte. Et les profils d'attaque. Donc profil d'attaque de mêlée, profil d'attaque de tir, etc. Commençons par la lecture de la carte des piquets. Nous voyons qu'ils ont un seuil d'armure de 1, avec une valeur de défense de 1 et un seuil de blessure de 1. Cela signifie que lorsqu'un piquet prendra un dégât, il subira une blessure. Donc autrement dit, nous aurons un mort pour chaque dégât. Ils ont aussi des capacités intéressantes. Une capacité qui va s'activer 2 épées croisées en mêlée. C'est-à-dire que lorsque nous lancerons les dés et que nous dépenserons des boosts, donc des petits éclairs symbolisés comme ceci, nous pourrons recevoir un pion d'aspiration pour chaque 2 éclairs dépensés. C'est-à-dire que si sur les dés, nous faisons 4 éclairs, nous pourrons en dépenser les 4 pour obtenir 2 pions. Et ainsi de suite. Nous avons aussi un profil d'attaque de mêlée, nous donnant accès à une attaque de corps à corps avec un dé rouge et un dé bleu. Prenons un autre exemple dans le cas des archers réanimés. Si on regarde les archers réanimés, pareil, ils ont une compétence qui s'active lors de la phase de tir. En utilisant 2 boosts, ils peuvent mettre un pion inefficace comme ceci sur le défenseur. Nous savons également aussi qu'ils ont une valeur d'armure de 1, un seuil de blessure de 1 et qu'il s'agit d'infanterie. Allez, ils ont 2 profils, ce qui est très intéressant. Donc on a une petite flèche ici avec un arc symbolisant un profil d'attaque de tir qui leur donnera droit justement à un dé rouge et un dé bleu au tir à une distance justement de 1,5 et en ligne de vue. Et bien entendu, ils disposent aussi d'un profil attaque de mêlée où ils pourront lancer un dé rouge. Les unités, par exemple, comme les piquets qui n'ont pas du tout le symbole d'attaque à distance sont donc incapables de pouvoir exécuter des attaques de tir, tout simplement. Prenons le cas de nos héros, que ce soit Carithrake Esprit ou Ardus X-Réberus. Vous pouvez constater qu'on a un léger trait qui surligne le nom de notre héros. Cela signifie que nous ne pouvons en disposer que d'un seul dans nos rangs, ce qui est totalement normal parce qu'il s'agit de personnages uniques. Donc pareil, nous avons les différentes capacités de nos personnages, valeur de défense, seuil de blessure, pareil pour Ardus, ainsi que leur profil d'attaque, distance et mêlée, et uniquement mêlée pour Ardus. Cela signifie qu'Ardus est incapable de faire des attaques de tir. Et ainsi de suite, nous avons différentes règles. Cari, encore à corps, est capable, en dépensant un boost et plus, de choisir une unité ennemie à portée à 5, et cet ennemi va subir 2 dégâts par boost dépensé. La règle brutale fait partie d'une des règles du jeu qui permet de prendre en compte en attaque que la menace va être augmentée de 1, c'est-à-dire que si l'on fait 2 dégâts, nous n'en ferons pas 2, mais 4 au total. Nous avons la règle précise qui nous permettra de pouvoir compter comme si nous avions un rang partiel derrière ou complet, et de pouvoir donc relancer 1 dé. Ardus, lui, quant à lui, a des capacités totalement différentes. Ce qui est vraiment charmant dans ce jeu, c'est que chaque figurine et chaque type d'unité va vraiment avoir ses propres capacités spécifiques. Ardus, quant à lui, est capable de traiter toutes les attaques à capacité de boost, et il a les mêmes que ses alliés qui sont à portée 1-3, ce qui est très intéressant. Il a également la règle brutale, et il a une autre règle qui est inembranlable à la peur et au doute. Donc ce seront des effets que nous verrons beaucoup plus tard, mais qui permettra, en final, d'ajouter un symbole moral supplémentaire lorsqu'il fera un test. Et en fait, ça permet de représenter le fait qu'il démoralise très très peu sur les cartes de peur et de doute. Sachant que s'ajoutent avec ce matériel les disques de commandement. Donc, pareil, chaque disque correspond à l'unité en question, et chaque unité dispose de son propre outil de commandement dans lequel nous allons pouvoir donner des ordres à nos unités lors d'une phase de commandement. Ensuite, passons à 4 cartes très essentielles et que je trouve vraiment très très bien dans ce jeu. Donc, nous allons avoir des cartes recto verso avec les actions, les modificateurs, avec également les symboles de nos dés, ainsi que les différents pions de bénédiction et de fléau. Sur ces 4 cartes, elles vont être très utiles au début pour apprendre à jouer parce qu'elles sont très très pratiques. En fonction du symbole que vous recherchez, si vous avez un doute en cours de partie, vous pouvez très facilement vous y référer et la carte résume l'essentiel de l'action ou du modificateur ou du pion en question ou du symbole de Vaudet. Nous utiliserons aussi un paquet de 30 cartes morales. Donc, ces cartes, on pourrait faire justement de représenter le moral des unités durant la partie parce que, évidemment, vous pouvez combattre, mais certaines unités peuvent démoraliser au cours du jeu. Et donc, pour représenter ça, on utilisera un paquet de 30 cartes morales comme ceci. Nous avons le compteur de round. Le compteur de round, lui, aura plusieurs effets. Le premier étant qu'il représentera la durée de notre bataille car une partie de runoires se joue en maximum 8 rounds et il représentera aussi le premier joueur qui disposera du disque aura l'initiative. Donc, en fait, à tour de rôle, ils se passeront le disque et hop, on pourra passer au tour suivant et ainsi de suite. Si les deux combats que nous avons dans notre boîte avec forcément différentes faces qui correspondent, qui sont référés sur nos cartes de référence, nous avons deux dés blancs, deux dés bleus et deux dés rouges. Les gabarits de mouvements qui sont des gabarits essentiels. Donc, les lignes droites qui vont de vitesse 1 à 4. Nous avons les virantes qui vont de 1 à 3. Et pour finir, nous avons les roues qui vont de 1 à 2 pour un total de 9 gabarits. Une règle des portées 1 à 5 qui va nous permettre de pouvoir mesurer les portées à la fois pour le déploiement, pour mesurer les portées via une compétence, savoir si on peut tirer une puits de flèche sur l'adversaire, etc. 5 pions énergie qui vont être indispensables et qui vont être à lancer à tous les tours. Donc, ces pions énergie sur lesquels figurent des symboles de runes. Et vous en avez 3 différents dans le jeu. Vous avez les runes stables, les bleues, les runes instables, les rouges, et les runes naturelles, les vertes. 4 pions de fléau. Donc, nous avons les pions inefficaces, les pions paniques, les pions immobilisés, les pions assommés, et les pions de bénédiction, inspiration, qui sont de couleur bleue. Terminé au niveau de nos pions, nous avons les pions blessures. Donc, les pions blessures, justement, sont utilisés pour représenter certaines des figurines qui disposent de plusieurs points de vie, tels que Caritra qu'Esprit ou Ardus X-Réberus. Pour représenter le fait que ce sont des figurines blessées, on met des pions blessures pour regarder, justement, le seuil, pour voir si la figurine, combien il reste de points de vie. à la figurine, en fait. Là, nous allons avoir tout le nécessaire pour pouvoir commencer à faire notre première partie et à apprendre les règles. Le restant du matériel nous étant inutile pour l'instant, je vous le présenterai en temps voulu lorsque l'on fera des parties avec les règles complètes du jeu. Alors, nous avons trois types d'unités lorsque nous jouons à Rue Noir's. Il existe trois types d'unités. Nous avons, pour commencer, l'infanterie. Donc, l'infanterie représente les soldats à pied. Donc, majoritairement, ce sont des plateaux de mouvements constitués de quatre emplacements pour vos figurines. Nous avons la cavalerie qui est en général une unité extrêmement rapide et peut faire des charges dévastatrices mais n'est pas spécialement toujours facile à orienter. Elle est constituée de plateaux de mouvements avec deux emplacements ovales pour chaque cavalier car elles sont montées en général sur des bêtes ou sur des chevaux. Et pour finir, nous avons des créatures destructrices massives et puissantes, les créatures de siège. Donc, elles sont relativement des gros monstres capables d'avoir, de broyer énormément d'adversaires grâce à leur force. Sur une unité de réanimé aussi comme celle-ci, il y a aussi des choses qu'il faut savoir. Nous avons la ligne frontale, nous avons les flancs sur chaque extrémité et nous avons le dos. Ces statistiques sont assez importants à mémoriser car en cours de bataille, en fonction des endroits où il y aura des différentes charges ou combats, il y aura des différentes règles à appliquer en conséquence. Et bien entendu, pour une créature de siège telle que le golem des runes, même s'il ne comporte qu'un seul plateau, les règles sont exactement les mêmes. Son rang frontal, ce qu'il fait face à lui justement, le frontal, les flancs et son dos. Une partie de Run Wars grosso modo vous résume à contrôler des unités comme je vous ai précédemment mentionné où chaque joueur va être à la tête d'une armée et va devoir remporter une partie face à son adversaire en les confrontant. Une partie de Run Wars se résume à se jouer en trois phases et durant ces phases, nous avons la première qui est une phase de commandement, une deuxième phase qui va être la phase d'activation et une troisième phase qui sera une phase finale. Le tout représenté par une bataille qui va se jouer en huit rounds. Conformément, comme au livret d'apprentissage au niveau du livret, on a disposé les figurines comme c'est mentionné dans la page 5, comme ceci, sur un plateau de 90 par 90, donc sur la playmap, on a bien sûr délimité, on a mis le matériel comme les figurines bien à leur remplacement. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement vous faire une partie d'initiation comme c'est décrit. Donc allez, c'est parti. Donc là, en fait, comment ça va se dérouler la partie, dis-moi ? Alors, une partie de Run Wars, là, en fait, on va jouer vraiment avec l'initiation. Donc l'initiation, on va jouer vraiment avec la base des règles parce qu'on va ne pas jouer justement avec les règles complètes. On pourra faire des parties avec règles complètes qui font partie du guide de référence quand on fait vraiment des parties à 200 points d'armée par camp. Là, entre autres, on a 100 points par camp en moyenne. Mais on ne joue vraiment qu'avec la base des règles. Donc comment se déroule une partie de Run Wars ? C'est très simple. On va commencer déjà par le Contrun. Tu es joueur d'Acamp. Dans l'initiation, c'est précisé que c'est le joueur d'Acamp qui a l'initiative. Donc c'est-à-dire qu'en cas d'égalité d'initiative sur nos outils de commandement qui sont juste ici avec les chiffres en blanc, ce sera toi qui auras la priorité au niveau de l'activation. Ensuite, on va faire un truc tout bête. On va avoir, avant de démarrer, des pions brunes comme ceci qu'on va agiter dans la main et qu'on va bêtement lancer sur la table. Donc là, on a des symboles visibles et des symboles avec des phases vierges. Donc là, c'est tout simple. Cela veut dire que pour le tour 1, pendant toute la durée du tour 1, on va avoir en jeu deux runes instables et deux runes bleues. Donc on met ces runes précieusement à côté de la map pour justement voir quels sont les vents de magie actifs durant le tour en cours. Et à partir de ce moment-là, on va commencer par la première phase du jeu. On va déjà commencer à utiliser nos outils de commandement parce qu'on part en phase de commandement. Phase de commandement, c'est très simple. On va donner des ordres à nos unités, c'est-à-dire que chaque outil correspond à l'unité en question que nous avons. Là, par exemple, j'ai un outil de commandement qui correspond réanimé. Je vais donner des ordres à chacune de mes unités, tu vas en faire de même. Et elles vont avoir des initiatives qui vont altérer. Parce qu'après, on passe en phase d'activation. On va annoncer les initiatives dans l'ordre croissant. Initiatives 1, 2, 3, qui correspondent aux chiffres blancs qu'il y a sur les côtés des outils. Donc ceux-là. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et bien sûr, c'est la flèche qui détermine. Exactement, la flèche et l'indicateur, c'est-à-dire c'est l'ordre qu'on a sélectionné pour le tour. D'accord. Sachant qu'une unité ne peut être activée qu'une seule fois durant le tour. Une fois que nos ordres sont choisis, ils sont placés comme ça et lorsque l'on révèle les outils de commandement, on considère que l'unité est activée. Et à partir de ce moment-là, justement, on résout les différents effets. Si une action, quelle qu'il soit, ne peut pas être résolue, l'unité ne peut absolument rien faire. Si par exemple, on fait une attaque de corps à corps parce qu'on pensait avoir une charge et qu'on ne l'a pas, ça échoue tout bêtement. D'accord. Donc voilà, toute action qui n'est pas applicable est annulée. C'est la phase d'activation où on va intérer justement sur les initiatives, faire les marches, etc., résoudre les différentes actions et ordres qu'on aura donné à nos unités. Et on a une dernière phase qui est assez rapide qu'on appelle la phase finale. Dans la phase finale, on va tourner le disque justement contour sur le chiffre suivant pour justement montrer où on en est sur le tour de bataille, le donner à son adversaire et son adversaire qui prédécède va donc prendre aussi les 5 pions énergie et va les relancer pour le tour 2. Les rues, tu veux dire. Voilà. Chaque joueur va récupérer également ses outils de commandement qui étaient à côté de ses figurines car tant qu'on est en jeu, il faut que les... comme tous les disques sont à plat, toutes les unités ont été activées pour le tour 1. Donc tout le monde récupère ses outils de commandement et on repart sur un nouveau tour. Effectivement. qu'au tour 8 sauf si toutes les unités d'une armée ont été détruites parce que là en fait il ne s'agit tout bien de moins que d'une escarmouche mais ça va être suffisant pour les gens qui se demandent comment il y a certains points de règles que se joue ça va au moins vous montrer la base des règles vous allez voir que rue Noir c'est vraiment pas compliqué. Ok. Donc voilà. Donc ce qu'on fait là c'est bon tour 1 on choisit chacun ce qu'on fait par rapport aux unités. Exactement. Face cachée par rapport à l'adversaire on détermine ce qu'on veut faire. Voilà c'est tout à fait ça c'est à dire qu'une fois que tu vas avoir sélectionné l'ordre que tu vas faire tu vas la placer derrière ton unité comme ceci cela veut dire que tu auras choisi ton ordre et pour démarrer la phase d'activation il faudra que nous deux on dise c'est bon c'est à dire que chacun et s'il y en a un qui n'est pas sûr on peut prendre le temps de se concerter pour rechanger d'ordre en cours de route. C'est ça. Alors il y a une petite règle par rapport justement à ces fameuses roues c'est que quand on choisit par rapport au commandement qu'on veut donner on commence par la roue de gauche ensuite la roue de droite mais il n'a pas peur de respecter les couleurs. Donc ça c'est l'action vraiment que va réaliser l'unité donc ça c'est vraiment l'action c'est la première roue qui passe là en premier l'action et le modificateur ensuite. C'est ça. Mais par exemple du bleu va fonctionner seulement avec du bleu ou du blanc le blanc passe avec toutes les couleurs c'est ça le rouge seulement avec le rouge le vert vu qu'il n'y a pas d'autre chose ça va être seulement du blanc ou du vierge exactement le jaune tout seul du vierge ou du blanc exactement donc là dessus vous ne pouvez pas vous tromper les couleurs avec les couleurs alors si vous êtes daltonien par contre ça peut poser de problème ça serait moche quand même mais voilà comment que ça fonctionne mais tout à fait Flo tu as bien fait de soulever ce petit point de règle il y a un code couleur sur le disque qu'on ne peut pas se tromper c'est à dire qu'en fait si vous choisissez une action jaune comme ceci vous devez automatiquement programmer du jaune pour qu'il soit appliqué ou du blanc parce que le blanc fait exception à la règle il passe avec toutes les couleurs si vous faites cela là ce n'est pas applicable dans le sens où vous avez sélectionné une action jaune avec un modificateur rouge c'est annulé quand c'est comme ça d'accord enfin seulement la deuxième la première la première est appliquée la seconde malheureusement ne sera pas appliquée d'accord voilà tout simplement si vous respectez le code couleur en général il n'y a pas de problème c'est comme les feux rouges c'est ça respectez les priorités ok c'est parti alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner les compteurs et on va donner nos ordres ok donc on donne nos ordres allez c'est parti Yannick ne peut pas savoir ce que j'ai choisi et tu ne peux pas savoir ce que j'ai choisi aussi c'est tout l'intérêt de Runoise en fait c'est que vous allez avoir un petit côté tactique à anticipation parce que vous allez il va falloir aussi que vous tentiez de deviner ce que va faire votre adversaire et le sachant que le fait de garder ces ordres là secret avec la vitesse les unités vont interagir plus ou moins rapidement c'est là que vous pouvez avoir des surprises justement dans le jeu c'est ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs les initiatives vas-y alors on va les annoncer dans l'ordre croissant comme je l'ai mentionné tout à l'heure donc là nos ordres sont donnés notre phase de commandement est terminée nous passons donc à la phase d'activation est-ce que tu as des initiatives de 1 donc il faut que tu regardes le petit chiffre blanc qui est en haut sur le disque celui-là alors là non 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 et non moi non plus donc du coup nous poursuivons est-ce que tu as des initiatives de 2 non je n'en ai pas non plus donc on va continuer ainsi de suite est-ce que tu as des initiatives de 3 oui moi je n'en ai pas donc c'est donc toi qui active en premier et en cas d'égalité vu que tu as le contrunde ce serait toi qui aurais le premier effet prio d'accord alors sachant que j'en ai 2 donc j'ai celle-ci et celle-ci je choisis celle que je veux en premier on est bien d'accord exactement c'est toi qui va choisir en premier et comme tu sais que je n'en ai pas tu vas pouvoir les activer dans l'ordre de ton temps alors une question peut-être un peu bête mais si par exemple comme tu dis l'initiative j'en aurais 2 t'en aurais 2 est-ce que c'est moi ensuite toi et ensuite moi ou est-ce que c'est 2 fois moi et ensuite toi alors l'initiative ne s'applique que lors de la première activation d'accord c'est-à-dire c'est là que ça peut être très important et qu'il ne faut vraiment pas se tromper parce que c'est à partir du moment où tu vas décider d'activer une unité c'est celle-là qui va primer parce que tu as l'initiative mais après c'est à tour de rôle c'est vraiment le premier choix d'accord ok alors bon là ça va parce que j'ai de la chance donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par celle-ci donc on va révéler Yannick explique-nous ce que j'ai fait alors là on est à initiative 3 effectivement tu as décidé de sélectionner une marche à 1 donc une marche à 1 c'est très simple on va donc prendre le gabarit de la vitesse qui correspond à ton unité et on a un petit rebord incliné tu vois qui va correspondre au côté de notre socle en fait donc on l'insère comme ceci sur notre unité et on va donc déplacer l'unité de 1 comme cela donc jusqu'à l'intérieur comme on a vu exactement donc là notre c'était une action de marche qui vient d'être réalisée on regarde maintenant le modificateur tu avais sélectionné la compétence mais comme tu n'as pas de compétence tu n'as pas de carte spécifique parce que comme c'est une initiation il aurait fallu que tu aies le petit symbole par exemple comme le lancier sur charognard juste ici d'accord donc voilà ok bah donc là j'ai juste fait une action de mouvement de 1 voilà tu t'es juste déplacé de 1 on va mettre ton outil de commandement bien à plat à côté de l'unité on sait que les cavaliers à sermentés pour le premier tour ont déjà fait leur action donc ils ne pourront plus être activés durant toute la durée du tour 1 ensuite c'est celle-ci donc là tu as choisi caractère à l'esprit donc elle fait une action de marche à vitesse 2 donc pareil on prend le gabarit de vitesse 2 donc on vient l'insérer sur la figurine comme ceci et à l'intérieur c'est toujours on commence par le petit coin voilà c'est ça en fait vous ne pouvez pas vous tromper parce que ce bord là correspond parfaitement au socle en fait et vous avez vraiment l'encoche donc vous avez le trait là point de départ le trait là point d'arrivée alors c'est au cas où que personne ne l'aurait compris on peut aussi fonctionner dans l'autre sens dans l'autre sens oui dans ces cas là il faut bien se mettre le trait bien au bord comme ceci et à partir de là il n'y a pas de problème vous savez que la carte de votre soclave doit s'enclencher juste ici c'est ça donc voilà ensuite tu as sélectionné sur ton modificateur un ralliement en blanc donc le ralliement normalement est censé enlever les fléaux mais je n'en ai pas mais là tu n'as aucun plomb fléau comme ceci que ce soit de la panique de l'inefficace de l'immobiliser ou de l'assommer tu n'as rien de tout ça mais le fait que tu n'aies rien de tout ça te donne quand même un bonus tu vas gagner ce qu'on appelle un pion inspiration d'accord le pion inspiration a deux effets le premier c'est à dire que si par exemple tu as un pion inefficace en début de tour quand tu vas révéler ton cadran tu vas décider d'utiliser ton pion bénédiction pour annuler le pion inefficace par exemple ou bien tu vas avoir une compétence ou une carte qui va te spécifier que tu pourras dépenser des pions inspiration pour faire autre chose ok mais par exemple si tu as deux pions inefficaces et un seul pion inspiration tu ne pourras te débarrasser que d'un seul pion d'accord mais ce pion est valable jusqu'à ce qu'il soit dépensé jusqu'à ce qu'il soit dépensé contrairement à certains autres pions le pion inspiration représente que l'unité se met en condition de bataille donc elle garde un certain moral et donc permet justement de garder le contrôle c'est un peu comme si tu avais un trèfle à 4 feuilles dans l'époque c'est un petit peu ça il ne m'arrive pas à rien il ne m'arrive pas à rien c'est un petit peu ça ok ça marche donc ça marche donc là moi c'est bon du coup on passe à 4 c'est ça ? oui tout à fait vu que tu as révélé tes deux unités et 4 je dispose d'une unité j'ai Ardus 6 Reberus et moi j'en ai une aussi j'ai les piquets donc vu que j'ai le... tu as l'initiative c'est donc toi qui active ton unité avant moi donc explique nous alors là tu as sélectionné une action de marche à vitesse 2 donc on va prendre pareil le gabarit vitesse 2 on va l'insérer comme d'habitude sur le côté voilà et on va déplacer notre unité jusqu'à l'encoche là comme ceci il faut que le déplacement se termine pile poil dans cette condition là pour que le déplacement soit réussi on a fait la marche à 4-2 on passe au modificateur tu t'es mis un bonus d'armure de plus 1 pour ce tour donc on va le laisser devant ton unité c'est à dire qu'en cas de tir tout ça on va prendre la carte de tes piquets qui sont juste ici pour le tour tes piquets non plus un d'armure mais deux c'est à dire qu'il faudra affliger deux dégâts à un piquet pour pouvoir lui affliger un point de vie d'accord donc il n'y a pas de token qu'on met à côté de cette unité non c'est pour ça qu'il faut bien garder le disque l'outil de commandement bien visible pour justement voir pour symboliser ça on met un bonus de défense ceux qui ont vu 300 ils savent de quoi on parle c'est un peu ça ok alors moi j'ai fait 3 c'est bon pour moi à toi donc la initiative 4 donc moi je révèle mon initiative de 4 c'est Ardus X Erebus donc du coup j'ai décidé de faire une marche à vitesse 2 Ardus Dragibus Ardus Dragibus ça fait un drôle de nom quand même donc voilà donc il a fait ça j'ai fait ma marche à 2 et j'ai décidé de faire un ralliement en blanc donc je vais faire comme Cari Trac Esprit en fait avoir un pion comme ça je prends un pion à inspiration vu que je n'ai aucun fléau sur ma figurine ok et bien entendu je pose l'outil de commandement juste à côté ok initiative de 5 là clairement à 5 d'accord donc 5 mois j'en ai pas 5 j'en ai une c'est mes archers mes archers j'avais planifié une action de tir donc pour faire ça on prend justement la règle des portées 1-5 et on vient mesurer à partir du socle et la ligne de vue comme ceci et là je n'ai aucune cible justement à portée on est bien d'accord c'est on prend de l'angle devant et l'autre angle voilà c'est ça 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 symbolise à la fois l'angle de vue des archers c'est-à-dire jusque là donc ils peuvent tirer vraiment sur une surface large par contre un ennemi qui passe cette ligne il ne peut pas se faire tirer dessus justement d'accord dès lors qu'il a franchi c'est ça dès lors où il a complètement franchi la ligne et qu'il est ici les archers sont mais s'il est à cheval s'il est à cheval il peut se faire tirer dessus d'accord ok mais si par exemple il a outrepassé cette ligne et que l'ennemi est juste ici les archers ne peuvent pas tirer dessus en fait donc là l'importance aussi de ne pas se précipiter c'est un conseil qu'on vous donne quand vous avez des archers en face donc ça c'est un conseil tactique qu'il faut bien prendre en compte parce que effectivement là c'était bien joué donc là le fait justement que mon action de tir ne peut pas être résolu j'ai bien ligne de vue mais je n'ai pas la portée suffisante d'un 5 pour pouvoir te tirer dessus on l'a bien vu donc comme mon action ne peut pas être réalisée mon unité ne fait absolument rien elle reste en place et elle ne bouge pas et je laisse justement l'outil de commandement à plat pour montrer qu'elle a été activée d'accord si j'avais pu faire tir j'aurais pris le profil d'attaque de tir de mes archers et j'aurais pu lancer un des rouges et un des bleus mais comme je n'ai aucune cible elle reste en place et ne bouge pas nous passons donc à initiative 6 est-ce que tu as des initiatives de 6 ? non j'en ai 2 la première sont mes réanimés mes réanimés j'ai décidé de faire une marche de 3 et j'ai sélectionné une case d'IA sur le modificateur j'avais rien de spécifique à mettre donc j'ai décidé juste simplement d'avancer ok et je ne fais rien d'autre de spécifique tac donc je laisse mon cadran bien visible ensuite c'est mon lancier sur charognard j'ai choisi une action de compétence donc la compétence donc la compétence c'est choisissez une unité ennemie non engagée à porter 1.5 en ligne de vue cette unité reçoit un pion inefficace donc là je regarde avec ma règle déportée je n'ai même pas non je n'ai pas de cible c'est vraiment pile poil il n'y aurait pas fallu que ça soit non mais ça ne passe pas je crois pas parce que je vais regarder mais non tu vois la règle passe juste mais il n'y a pas porté un poil de chouïa bien joué donc du coup je ne peux pas appliquer l'action de ma figurine donc c'est tout bonnement annulé par contre j'ai au moins mon bonus d'armure de plus 1 c'est ça donc en gros quand le premier est annulé on peut quand même faire le deuxième si c'est possible parce que c'est de la même couleur c'est ça voilà ok donc là et on va continuer est-ce que tu as des initiatives de 7 non est-ce que tu as des initiatives de 8 oui donc là le golem qui est la dernière unité va donc s'activer pour la fin du tour 1 donc lui il va faire une marche à 2 donc du coup tu vas pouvoir insérer le gabarit comme ça ici le golem lui fait une marche à 2 yes et en deuxième action enfin et ton modificateur tu as donc fait un ralliement tu n'as pas de fléau donc tu disposes aussi d'un pion inspiration pour ton unité donc ok donc là c'est tout bon donc là nous passons donc en phase finale tous les outils de commandement de toutes les unités ont été révélés donc on les reprend on les récupère d'accord pour re-sélectionner pour re-sélectionner des nouvelles unités enfin des nouveaux ordres le truc qu'on va faire aussi c'est qu'il va falloir que tu prennes le disque contre-ound que tu le passes sur 2 et je vais lancer les nouveaux vents de magie car les vents de magie là vont changer pour ce tour donc là on va passer donc au deuxième tour de cette bataille donc je vais avoir l'initiative pour le tour 2 je lance les vents de magie et là nous avons deux bleus deux vert une verte et deux rouges et une vierge donc voilà les nouvelles runes pour le tour 2 donc vous voyez que les vents de magie en fait sont susceptibles de changer très très vite dans le jeu et ça peut avoir de l'influence sur certaines figurines en fait potentiellement taper plus ou moins fort en fonction des vents de magie là en particulier je pense au golem et moi par exemple dans mon cas je vais avoir les énergies naturelles donc les vertes pour la capacité régénération en fin de tour des réanimés donc voilà donc bah on commence donc initiative 1 est-ce que tu as une initiative de 1 et non je suis un mort vivant je suis un peu lent donc non je n'ai pas d'initiative de 1 initiative de 2 non plus est-ce que toi tu en as non non plus est-ce que tu as des initiatives de 3 oui j'en ai une eh bah vas-y tu peux l'activer moi je n'en ai pas donc ça va être Carrie travesti non non c'est Carrie travesti donc tu as déclaré une charge parce qu'on voit une flèche avec l'explosion une marche qui se transforme en charge avec le modificateur à 2 donc en fait on va positionner ton gabarit comme ceci sur ta figurine d'accord et on va la mettre au maximum donc donc là ce qui se passe tu vois un pion panique voilà exactement parce que tu as loupé ta charge tu as déclaré une charge qui malheureusement ne donne rien donc malheureusement tu vas te voir souffrir d'un pion panique donc c'est un pion en cas de test de morale et bah ça te fait déjà un malus mais du coup celui-là tu peux pas le supprimer non pas pour ce tour parce que c'est vraiment au moment où on décide de révéler le cadran qu'on peut se débarrasser d'accord c'est à dire qu'au prochain tour quand tu révéleras ton nouvel ordre que tu auras donné à Carrie tu pourras utiliser ton pion inspiration pour te débarrasser déjà de cette panique ok donc là ça s'appelle un gros vent ça s'appelle un échec malheureusement c'est le genre de truc qui arrive à Rune Wars il faut être aussi bon au niveau des estimations parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire est-ce que je vais arriver à charger ou pas d'accord donc bah là c'est bon l'initiative de 3 moi je n'en avais pas on passe donc aux initiatives de 4 j'en ai une tu en as j'en ai une et tu as l'initiative vu que tu vas le contre 1 voilà c'est ça tout à fait donc moi je m'attendais à une charge de ta part mais je pensais que tu allais vraiment arriver à me rentrer en corps à corps bah non je suis mauvais donc moi j'ai appliqué justement un ralliement je prends un pion inspiration vu que je n'ai pas de fléau et je prends aussi également un bonus d'armure de plus 1 pour ce tour ce qui veut dire que mes réanimés passent à 2 d'armure pour ce tour donc je vais le laisser bien visible de manière à ce que je puisse voilà donc moi je m'attendais vraiment à ce que tu rentres en corps à corps avec mes réanimés parce qu'ils sont un peu lents mais donc c'est un gros fail bah c'est la chance du débutant c'est un gros fail donc ce n'est pas grave ensuite c'est toi qui avais l'initiative de 4 si je crois l'initiative de 4 le golem des runes donc le golem des runes tu as déclaré une charge à 2 parce que du coup le symbole qui se trouve ici ce sont les runes instables c'est de là non ça ce sont les runes stables les runes instables sont juste là ce qui correspond à une vitesse de 2 ouais c'est ça donc en fait ton golem va faire une charge dans le vent il va lui arriver exactement la même chose il va prendre un pion paniqué alors faut pas faire ce que je fais ça quand on débute à rue noire c'est souvent ce genre de truc là moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à cerner les petites mécaniques du jeu donc malheureusement le golem son action se termine là puisqu'il n'a pas pu aller au fond de sa charge si tu par exemple tu rentres vraiment encore à corps avec moi on applique le profil d'attaque ouais ouais celui où voilà donc si jamais tu avais réussi à rentrer en contact avec ma figurine tu aurais donc lancé 2 des rouges ouais c'est ça malheureusement ce n'est pas le cas donc c'était les initiatives de 4 ouais est-ce que tu as des initiatives de 5 oui celle-ci celle-ci moi j'en ai une donc je vais commencer par activer justement celle-là en prio puisque j'ai l'initiative je vais activer Ardus X Erebus j'ai déclaré une charge à vitesse 3 donc là je mets mon gabarit comme ceci je glisse d'accord alors là tu glisses d'accord tu ne peux pas par exemple passer derrière une figurine tu es forcément bloqué par l'unité c'est ça c'est-à-dire qu'on peut même se retrouver bloqué par ses propres unités c'est-à-dire que si j'avais eu aussi des unités amies sur ma trajectoire je peux me retrouver effectivement bloqué par mes propres unités donc là je me suis arrêté comme ceci pour bien vous montrer j'ai touché le socle de ta figurine donc on vient la mettre au contact mettre au contact ça veut dire tout simplement réaligner le socle donc là ma charge est réussie ça la motorise a donc à utiliser mon profil d'attaque de corps à corps donc Arnus X-Réberus lance deux dés blancs lorsqu'il attaque au corps à corps ok hop donc je lance les deux dés blancs donc ça fait ça alors j'ai fait ceci donc je peux résoudre cela de différentes manières donc j'ai les capacités boost de mes alliés mais je ne peux pas les appliquer parce que tu n'as pas de pion inefficace j'aurais pu prendre la compétence de mon verre mais c'est pas possible en revanche j'ai fait une deux trois touches donc mon éclair il n'est pas utilisable ça c'est clair d'accord j'ai fait trois touches je décide de les garder je décide de garder ça ça me va très bien j'ai fait trois touches mais je dispose d'une règle j'ai brutal ce qui correspond donc non pas à trois de dégâts mais six de dégâts tu multiplies par deux c'est ça tout à fait parce qu'en fait c'est pour représenter la violence de la figurine le fait en fait si tu veux que j'ai fait trois touches c'est multiplié par deux ça compte comme si j'avais un autre plateau frontal en fait d'accord donc du coup c'est multiplié par le nombre de plateaux donc là comme j'ai brutal ça ne vaut pas trois mais six six ton golem n'est rune à quatre d'armure j'ai passé ton armure une fois mes deux autres dégâts sont insuffisants pour te réaffiger une blessure donc tu ne prends qu'un point de vie c'est ça c'est à dire que j'ai assez pour te coller un point mais pas le deuxième il aurait fallu que je te fasse huit de dégâts pour vraiment te tuer dans un seul coup et ton golem est assez résistant et bien sûr on est bien d'accord que les autres sont perdus les autres dégâts sont perdus c'est tout à fait ça en fait ton armure de 4 n'a pas supporté le premier coup parce qu'il y a 6 de dégâts il me reste 2 de dégâts je t'affiche 2 de dégâts mais tu as 4 d'armure tu as suffisamment d'armure pour encaisser le restant des dégâts donc ils ne te font absolument rien et effectivement ils sont perdus c'est tout à fait ça donc là c'est bon pour Ardus c'est résolu tu avais une initiative de 5 tu peux donc l'activer si tu le désires donc l'initiative de 5 c'est l'infanterie donc les piquets alors les piquets donc les piquets ils font ça une charge virante c'est intéressant ça donc en fait t'es piqué t'as décidé de faire une marche à 3 modifiée par une charge à moins 1 donc en fait t'as vite exactement et en fait tu vas pouvoir aller d'un sens ou de l'autre ah je peux choisir tu peux choisir la direction on a le droit de mesurer enfin je veux dire mesurer on a le droit de positionner comme tu fais de toute façon vu que c'est ce que tu as sélectionné tu ne vas pas avoir vraiment le choix soit tu pars par là soit tu pars par ici c'est ce que je veux dire par là c'est que là on a le droit de mesurer alors ce que tu fais c'est toléré ou en fait oui oui puisque c'est c'est ce que tu as décidé sur ton ordre d'accord donc ça par exemple tu as le droit de droite ou gauche voilà bon au tournoi je pense pas que ce soit autorisé parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va mais là comme on est d'accord donc tu peux aller d'un sens ou de l'autre bah je vais regarde si tu veux même les deux cas de figure ici de toute façon là je pense que ça touche oui ça peut toucher mais on va regarder justement ce qui va se passer mais tu le résout de cette façon donc là on suit jusqu'au bout et non malheureusement non j'aurais cru que ça aurait pu toucher mais là regarde en fait tu t'arrêtes vraiment à la carte ouais il y a la petite touffe d'air mais ça fonctionne pas donc voilà bah par contre dans l'autre sens ça aurait fonctionné je pense ça aurait pu ça aurait été bloqué par mon golem ça aurait pu être bloqué par ton propre golem en effet donc malheureusement tes piquets ont échoué à la charge donc tu te vois souffrir décidément je suis mauvais un pion panique le but du jeu aussi c'est de vous montrer les actions bien sûr c'était calculé de ma part de vous montrer ce genre de ma deuxième initiative de 5 donc ce sont mes réanimés j'ai planifié de nouveau une action de tir je fais dans l'originalité là par contre je peux tirer sur quelqu'un c'est le golem alors tu peux tirer sur une unité qui est au corps à corps alors oui effectivement j'ai le droit le problème c'est que Ardus est quand même un allié le problème qui risque de se passer à ce moment là c'est que je vais lui infliger un test de morale à sévérité 1 c'est vrai que c'est pas très agréable de se faire tirer dessus par les troupes adverses mais ça peut être intéressant dans le sens où on peut quand même infliger des dégâts donc ce qui va se passer c'est que mes archers vont tirer dessus et Ardus je serai obligé de tirer une carte de morale ici directement si elle a une symbole de sévérité 1 c'est à dire que en fait je vais être obligé d'appliquer ce qui va se passer il peut prendre un pion un pion assommé ou des trucs comme ça ça peut être différent des effets défastes donc là j'ai porté de tir malgré tout donc je vais prendre un dé rouge et un dé bleu par rapport à ta carte tu prends par rapport à la carte effectivement par rapport à ma carte un dé rouge et un dé bleu donc c'est exactement ce qui correspond à mon profil d'attaque de tir et j'ai déjà un boost sur mon résultat je n'ai pas lancé les dés mais j'ai déjà un boost je lance tu as fait deux boosts j'ai fait deux boosts donc deux boosts ça veut dire en fait que comme j'ai deux boosts un sur mon modificateur un sur mon dé je vais pouvoir appliquer le premier effet c'est à dire que le défenseur prend un pion inefficace c'est à dire que ton golem se voit infliger un peu enfléau supplémentaire ça c'est le premier effet ensuite j'ai fait deux dégâts deux dégâts j'ai deux plateaux ça fait donc 4 dégâts donc tu passes mon armeur donc je te juge voilà et mon golem du coup est mort voilà en fait je viens de tuer ton golem par une pluie de flèche d'accord donc ton golem va donc être retiré du jeu puisqu'il prend sa deuxième blessure vu que j'ai fait 4 dégâts ça fait 2 2 et 2,4 donc ça fait pile la quantité de dégâts en revanche Ardus lui a quand même subi les effets des flèches donc je fais un test de moral à sévérité 1 donc sévérité 1 c'est un sévérité 3 il ne se passe rien pour lui si j'avais eu par exemple une carte comme cela donc là par exemple avec un seul symbole seulement avec un seul ça c'est ce qu'on appelle la sévérité du moral et par exemple là ça aurait été l'unité défausse toutes ses bénédictions si elle n'en a pas elle se voit retirer un pion paniqué j'aurais été par exemple obligé de me défauser du pion d'aspiration de moral mais lorsqu'on cumule les morales on va piocher plusieurs cartes et plus il va y avoir de symboles de moral plus l'unité va être subjette à paniquer d'accord donc malheureusement on retire le golem du jeu ainsi que son cadran et les pions son outil de commandement est retiré du jeu aussi et on défausse également tous les pions qui ne sont plus utilisés tac pour les archers réanimer leur tour est terminé on en était aux initiatives de 5 est-ce que tu as des initiatives de 6 ? non j'en ai une c'est mon lancier sur Charonia donc j'ai fait compétence choisissez une unité ennemie non engagée à porter un 5 en ligne de vue cette unité reçoit un pion inefficace donc là ça me paraît tout indiqué je peux mettre cette compétence là sur Kari d'accord ou sur sur les piquets mais comme les piquets sont vraiment dans ma ligne de vue c'est les piquets qui vont prioriter sur les faits ah d'accord ok donc du coup je leur inflige un pion inefficace j'ai planifié une action de marche à vitesse 3 ce qui m'a se passé c'est que c'était pas du tout ce que j'avais prévu je pensais pas que tu allais aussi loin et en fait mon lancier sur charognard se retrouve au corps à corps mais ça ne déclenche pas d'attaque puisque je n'ai pas déclaré de charge d'accord donc ça c'est le deuxième effet ensuite vu que ce n'est pas une charge que j'avais déclarée et que je te rentre dedans je me vois souffrir d'un pion paniqué également donc en gros si vous plantez vous avez des pions paniqués c'est ça mais en fait ça peut être dangereux aussi dans le sens où si on en cumule cela peut être vraiment très dangereux pour l'unité en question ok alors moi il ne me reste plus qu'une unité forcément ouais on en était c'est l'initiative de 7 c'est les 7 donc c'est les cavaliers donc ils ont fait un mouvement de 4 avec une charge ah il déclare une charge donc je suis encore dans le vent ah et malheureusement ce ne sera pas assez long par contre tu te rapproches dans ce regement de mes archers donc effectivement donc là je prends un pion un pion paniqué également parce que je suis encore dans le vent par contre par rapport à ta règle de cavalerie lorsque tu rentreras en collision avec mes unités tu auras au moins l'avantage de pouvoir de pouvoir m'infliger grâce à l'impact 1 un pion panique c'est toi qui me le collera quand tu vas brancher dedans au corps à corps par contre c'est là que c'est intéressant ok alors bah du coup tout a été joué donc là tous nos disques tous nos outils de commandement sont à plat donc toutes les unités ont été activées pour le tour et pour le tour 2 je passe donc le cadran sur le tour 3 que je te redonne et on repart sur une nouvelle sélection ainsi de suite c'est ça maintenant je vais te confier ces runes magiques que les runes soient avec toi même si c'est pas starroise voilà donc malheureusement c'est vraiment pas de chance pour toi parce que ça tombe quand le golem n'est plus là c'est dommage moi en revanche ça tombe mal parce qu'il n'y a aucune énergie naturelle pour mes réanimés donc c'est dommage donc est-ce que tu as des initiatives de 1 ? non est-ce que tu as des initiatives de 2 ? non je n'en ai pas non plus est-ce que tu as des initiatives de 3 ? oui oui mais tu as le disque de commande tu as le disque contre rune donc c'est toi qui a la prio c'est toi qui active tu avais aussi la prio toi ? j'avais une initiative de 3 mais comme en fait tu as l'initiative donc là tu peux prendre la décision de supprimer par exemple ton pion de panique avec ton pion aspiration c'est ce que je vais faire tu peux les supprimer directement on ne va pas se priver tu as bien raison par contre là ta charge à 2 pour le coup c'est clair c'est nickel j'avais le compas dans l'oeil là il n'y a pas de soucis donc ta charge fonctionne on ne va pas se prendre la tête on fait comme ça c'est plus ça et du coup une attaque et voilà donc ton profil d'attaque te mentionne que tu attaques avec un des bleus et un des blancs excuse moi d'accord ta charge est réussie donc tu vas pouvoir te frapper ces squelettes pour en faire des tados allez c'est parti alors c'est pas mal là c'est pas mal tu as fait 2 dégâts en tout tu as la règle précis qui te permet de relancer 1 dé donc ça c'est au choix moi je trouve que tu as fait plutôt un bon g par contre j'ai brutal ta brutale donc là tes touches ne volent pas 2 mais valent 1 enfin tes touches ne valent pas 2 et valent 4 excuse moi oui voilà tu multiplies donc tu viens de tuer 4 réanimés donc pour représenter ça je vais prendre le plateau arrière c'est ça c'est toujours le plateau arrière toujours le plateau arrière le rang frontal bouge vraiment au dernier moment donc là je vais retirer 4 figurines de réanimés et pareil pour les relances là j'ai perdu une relance sur les 2 dégâts par contre c'est là aussi qui est important c'est par exemple si ça était 4 tu ne pouvais pas dire une ici une ici une ici non je n'avais pas le droit je n'avais pas le droit par exemple de retirer la ligne quand vous retirez des figurines d'un plateau c'est toujours sur le même plateau que vous avez commencé à retirer et toujours au plus arrière d'accord parce que le rang avant est au corps à corps donc là j'ai fait mon attaque ça a fonctionné du coup il n'y a pas de pion ou de choses comme ça qui est mis non parce que là tu n'as fait vraiment que du dégât tu aurais eu des boosts tu aurais peut-être pu utiliser ta compétence de corps à corps choisissez une autre unité ennemie à portée à 5 cet ennemi subit 2 dégâts par éclair dépensé comme tu n'as eu aucun boost sur tes ce n'est pas utilisable donc là c'est bon donc c'est à toi très bien l'attaque de Kari Kari se venge moi mon initiative de 3 c'était Ardus X-Réberus j'ai choisi une reformation donc la reformation c'est tout bête je reste sur place mais ça me permet de me réorienter tu tournes à 360 non tu peux tourner à 360 on peut tourner à 360 en fait on rechoisit la direction que l'on souhaite d'accord et plus et j'ai un bonus d'armure de plus ce qui fait que Ardus a 4 d'armure pour ce tour si jamais il subit un tir ou qu'il se fait attaquer d'accord donc voilà donc c'est bon pour moi aussi donc là on passe à 4 c'est ça ? tout à fait initiative de 4 j'en ai une moi si j'en ai une tu as la priorité sur moi puisque tu as le disque donc ça va être la même chose que toi c'est à dire que je retourne mon plateau à 360 effectivement alors là tu as fait une reformation au corps à corps ça veut dire qu'en fait tes piquets vont venir se repositionner pour faire face même si ça bloque légèrement c'est pas grave on est bien d'accord en fait ils reviennent exactement dans la même position ils ne peuvent pas non plus se désengager donc je ne suis pas au corps à corps avec eux non tu es engagé que avec le lancier sur charronien même si on le voit peu on a au moins 2 mm donc tes piquets pour le tour ont plus un d'armure ce qui fait qu'il faudra leur afficher 2 de dégâts pour pouvoir en tuer un donc ils seront beaucoup plus résistants ils font face au lancier sur charronien en tendant le bouclier même s'ils n'attaquent pas on symbolise au moins qu'ils se repositionnent ok donc c'était initiative de 4 moi j'en ai une ce sont justement mes réanimés donc mes réanimés je vais attaquer au corps à corps cari track esprit tu me fais face je vais donc utiliser 2 dérouges puisque c'est leur profil alors c'est plutôt pas mal un éclair 2 dégâts et un panique alors du coup là je peux t'infliger une panique parce que je l'ai sur mon modificateur et une panique par le dé donc déjà tu vas avoir un test de morale potentiel à 2 à faire d'accord j'ai fait 2 dégâts d'accord j'ai un rang 2 rangs ça fait 4 4 sachant que c'est 3 donc ça passe donc je t'inflige une blessure mon dernier dégâts est annulé puisque tu as assez d'armure ok donc cari subit une blessure et je vais te faire faire en défausant les 2 pions un test de morale sévérité 2 c'est à dire qu'en fait je vais piocher 2 cartes et en fait je vais comment tout simplement regarder les 2 cartes que j'ai puisque ça correspond à chaque pion mais je ne peux t'infliger des cartes qui ont une sévérité de 1 ou 2 oui parce que celle-ci je ne pourrais pas te la mettre forcément celle-ci donc celle-ci elle mentionne glacé d'effroi l'unité reçoit un pion immobilisé donc le pion immobilisé c'est un fléau en fait à partir du moment où tu décideras de bouger il me suffira de dépenser ce pion fléau pour l'annuler pour l'annuler et en fait tu ne pourras pas te déplacer du tout et ton tour sera terminé et qu'est-ce que je peux faire pour annuler ça et bien utiliser seulement soit un pion bénédiction soit en utilisant l'action ralliement qui te permettra de le retirer d'accord ok mais comme tu peux le combiner avec ton attaque de corps à corps tu pourras très bien faire du corps à corps tout en éliminant le pion immobilisé donc pour le coup tu n'as pas trop souffert ça marche donc là c'est good c'est bien on était à quelle initiative alors on était à l'initiative de 4 est-ce que tu en as encore des initiatives de 4 non est-ce que tu as des initiatives de 5 oui alors je t'en prie c'est toujours à toi puisque tu as l'initiative comme tu t'en doutes une charge à 3 et celle-là elle passe ah j'ai encore le compas dans l'oeil dit donc celle-ci elle passe donc déjà c'est nickel donc la cavalerie ponc rentre en contact donc là on est au contact alors là il va se passer des choses donc ça c'est ton pion panique tu as déjà la règle impact 1 donc tu m'infliges un pion panique ça c'est la première chose impact 1 qui est bien marqué sur la carte voilà c'est ça donc tes compétences de ta cavalerie assermentée spécifient que impact 1 tu as réussi à rentrer au corps à corps avec moi lors d'une charge tu m'infliges donc un pion panique secondo ta charge est réussie donc on prend ton profil d'attaque tu vas m'attaquer avec 2 dés rouges 2 dés rouges et un bleu et un bleu ça va faire très mal ça fait 3 dés et ça te fait 3 dés de combat effectivement allez c'est parti oh oh mesette alors ça ça fait extrêmement mal pour le condor c'est un peu ça ça fait vraiment une charge héroïque du roi là tu as fait 3 dégâts mais tu as 1 2 plateaux là tu as fait 6 dommages donc je perds 6 archers réanimés donc c'est bien qu'il t'en reste plus que 2 sur un plateau c'est exactement ça donc je retire mes morts ça là c'est oh la golem ça fait voilà c'est ça ça fait un petit adossement qu'a craqué là ça fait jamais sous-estimer la cavalerie donc la cavalerie a bien fait le boulot il n'y a pas de soucis 3 dommages comme ça là c'était nickel 6 dégâts ça fait donc 6 morts puisque mes archers n'ont qu'un armure ça fait 6 dégâts ça fait 6 morts d'accord ça marche bien joué à toi Flo nickel du coup sur ce tour il te reste encore le golem donc toi c'est qu'à 5 il nous reste oui mes archers pour ce qu'il reste à faire initiative de 5 je vais donc activer mon lancier sur charognard en premier enfin le lancier j'ai dit golem mais non c'est l'ancien le golem il est mort donc le lancier sur charognard lui utilise un des rouges et deux des bleus pour attaquer et tu as très bien fait en réalité de redresser tes piquets pour faire face parce que en fait je t'ai débordé en faisant ma boulette de tout à l'heure j'aurais pu ajouter un des rouges ou un des bleus supplémentaires à mon attaque mais ce n'est pas le cas parce que maintenant comme tu t'es redressé et que tu fais face je lance simplement avec mon profil d'attaque oh oh c'est pitoyable donc là j'ai fait une touche qui ne vaut absolument rien même pas un seul éclair alors que tu as un pion inefficace j'aurais pu faire des coups par tête tu me rajoutes par contre je te fais un pion panique supplémentaire et je vais pouvoir justement te faire un test de morale à deux donc là il y a rupture des communications chacune de vos unités apportées un, deux reçoivent un pion respiration en fait le fait que que comment bah que ça s'est bien pensé on va dire entre guillemets Ardus les réanimer apporter un, deux du lancier justement bah ça donne une petite action donc toutes les unités en fait Ardus et mes archers et mes comment aimer réanimer reçoivent tous les deux un pion respiration même ça les archers ne sont pas apportés les archers ne sont pas apportés un, deux en fait je suis beaucoup trop loin puis ils ne sont pas forcément en très bonne posture alors donc là c'était bon pour ça il te reste maintenant il reste mes archers réanimés qui sont à initiative 9 donc ils s'activent automatiquement vu que c'est la dernière unité j'ai déclaré une attaque de corps à corps parce que je m'y attendais un petit peu avec un et je n'attaque qu'avec un seul dé rouge oui parce que tu as qu'un seul et c'est un magnifique vierge ça ne fait rien je ne peux même pas utiliser ma compétence parce que je n'ai qu'un seul bouche j'ai même pas fait un seul éclair et là je peux décider de faire un test tu peux me faire un test de morale bon bah allez on va essayer on va tenter on ne sait jamais non c'est une carte à deux c'était perte de foi et ça aurait été très fort si j'avais eu deux plateaux mais ce n'est pas le cas parce que tu m'as déjà bien massacré donc nous avons joué le comment ce nouveau round et là du coup on passe au tour 4 exactement c'est exactement ça donc du coup je te passe le fameux pion au tour 4 ça marche je vais donc lancer les ventes magie du verre du verre et non pas de verre c'est pareil ça ne veut pas tomber ça des fois ça arrive il n'y a pas d'énergie naturelle donc on est reparti pour un retour donc les priorités initiative de 1 non initiative de 2 non initiative de 3 oui et bien je t'en prie parce que je n'en ai pas les cavaliers les cavaliers qui frappent oh c'est méchant ça donc bah pareil t'as un bonus d'armure pour le tour oui c'est ça parce que vu que c'est du blanc ça fonctionne avec n'importe quel couleur donc ça c'est vraiment fort d'avoir sélectionné ça parce que là du coup tu tapes avec plus de rapidité et tu combines avec de l'armure je prévois surtout lui ouais c'est bien d'anticipé mon but c'est d'achever les deux archers pour pouvoir après mieux défendre je pense que c'est très bien de toute façon à mon avis ces archers tu as de fortes chances de les tuer deux des rouges et un des bleus c'est parti de toute façon ça va être suffisant parce que tu as deux plateaux en contact ah il y a une chose qui est bien tu as deux boosts ici d'accord alors les deux boosts te permettent de gagner un pion inspiration puisque c'est ta capacité donc ça c'est très bien ça va être utile pour te défauser du moral qu'est là pour le prochain tour tu as un symbole précision qui ne s'utilise pas si tu veux dans les règles d'une partie d'initiation à Rue Noir parce que ça c'est ça fait quoi ça exactement après la précision ça permet de détruire des améliorations figurines c'est à dire que si par exemple on aurait mis un mage au sein de l'unité tout ça en fait c'est à dire que le pion cible nous donnait le droit d'attaquer que cette figurine là d'accord c'est un peu l'effet sniper c'est ça c'est à dire je vais me concentrer j'ai des dégâts mais là par exemple si j'avais eu je sais pas moi un chef spécifique genre un musicien tu pouvais dire bah tiens je choisis ton musicien c'est le musicien qui prend les dégâts ok et donc voilà dans ces cas là là tu as fait deux dégâts sinon c'est ça tes deux dégâts valent 4 puisque tu as deux rangs de cavalier mes archers sont donc éliminés ok donc c'était pas mal c'est bien bah de toute façon les archers n'avaient peu de chance de résister face à la puissante cavalier à sermenter quand même c'est ça et je garde le truc à côté pour vous montrer tu as le bonus d'un mur pendant toute la durée du tour ok donc ça c'est good bah initiative initiative de 3 je n'en ai pas donc est-ce que tu en as d'autres non initiative si 3 si 3 tu as l'initiative de 3 bah c'est toujours à toi la même pratiquement la même chose sauf que ça c'est un autre symbole alors compétence tu n'as pas sur ta carte et tu n'as pas de carte d'amélioration mais tu déclenches quand même une attaque de corps à corps et tu attaques avec un des rouges un des rouges et un des bleus un des rouges et un des bleus donc en fait ce qui est bien dans ce jeu c'est vous voyez la couleur vous lancez le monde de dé qui est indiqué vous n'avez pas c'est ça c'est pour ça que ce jeu est très agréable en fait c'est parce qu'on ne va pas de midi à 14h on va l'essentiel pour faire les batailles c'est ça que j'apprécie ça fait 2 boosts alors tu as un dégât alors un dégât j'ai 2 boosts recevez un pion inspiration ouais donc là je n'en ai plus mais je vais t'en passer un ouais il n'y a pas de problème donc là du coup le pion inspiration tombera bien pour le prochain tour parce que tu pourras éventuellement te débarrasser du pion inévitable j'ai fait une blessure et une spirale alors la blessure compte 1 compte 2 parce que tu n'as fait qu'un seul pion de dégâts malheureusement le lancier sur charognard il a 3 d'armure malheureusement tes touches ne font que 2 donc tu n'as pas suffisamment de dégâts pour me le blesser donc c'est un peu ça mais tu me fais éventuellement un test de morale puisque j'ai déjà un pion panique vu que j'ai revêté ma charge tu me fais éventuellement un test de morale à 2 si tu le désires alors je défause les 2 pions je pioche 2 cartes donc comme vous l'avez compris vous piochez le nombre de cartes alors tu m'infliges du coup la seule carte que tu peux m'infliger glace et défroi je prends un pion immobilisé c'est à dire que je ne peux plus du tout bouger et je vais être obligé soit d'utiliser un ralliement pour m'en débarrasser ou un pion inspiration d'accord ok donc bien joué c'est pas mal même si vous ne faites pas des scores exceptionnels au dé c'est ça qui est vachement bien c'est que vos attaques vont toujours avoir des conséquences sur le moral des troupes ou sur la façon d'interagir et des fois il suffit d'un malheureux fléau mal placé comme ça pour renverser de la bataille en fait et c'est ce que j'apprécie c'est qu'il n'y a pas d'avoir uniquement que du jet de dés derrière c'est assez good donc 3 c'est bon à toi alors initiative de 4 oui j'en ai une aussi sauf que j'ai la priorité oui vu que j'ai le disque ce sont mes réanimés qui attaquent Kari à 4 avec une spirale ouais c'est ça donc c'est à dire qu'en fait je vais déjà pouvoir t'afficher éventuellement une panique voire plus sur les dés alors donc j'ai fait une double touche double touche j'ai 2 ça me fait donc 4 de dégâts donc ça passe donc tu as 3 d'armure je t'affiche donc une nouvelle blessure donc il lui reste 2 pèvres et là j'ai donc c'est ça il te reste 2 points de vie c'est tout à fait ça ensuite du coup tu te vois afficher une panique par mon résultat de dés une panique par mon modificateur je vais donc te faire faire donc on est bien d'accord je défose les pions panique grâce à ça et panique grâce à ça ça fait donc 2 je te fais donc un test de morale à 2 ah et puis les 2 passes alors j'ai le choix entre ces 2 cartes je vais venir à côté de toi pour te donner donc perte de foi doute si l'unité a au moins 2 plateaux de mouvement votre adversaire doit choisir et retirer un plateau de mouvement du rang la plus arrière de cette unité toutes les figurines sur ce plateau sont retirées en effet cet effet ne peut pas être utilisé pour séparer une unité en 2 groupes donc celle là n'est pas applicable tout simplement parce que tu n'as pas d'autres plateaux avec moi donc celle là on l'ignore rupture des communications c'est exactement la même que tout à l'heure confusion et en chacune de vos unités apporté 1,2 de cette unité reçoit un pion inspiration donc en fait mon lancier sur charognard va bénéficier d'un pion d'un pion inspiration en fait et je vais directement pouvoir enlever donc bah ça va au final tu t'en es bien sorti donc je pourrais directement enlever au prochain tour le pion qui est là parce que comme j'ai pas suffisamment de pion avec la base de base c'est ça ok donc maintenant c'est c'est à ton tour c'est à moi oui avec eux donc une attaque et je peux en même temps retirer le tu retires le pion immobilisé automatiquement puisque tu as fait le ralliement donc tu te débarrasses du pion immobilisé et puis tu peux m'attaquer au corps à corps donc ça c'est très fort enfin un des bleus et un des blancs oui exactement et tu m'as attention là tu as quand même une règle sur ta carte qui marque précis qui marque précis 1 quand vous avez CDD lors d'une attaque vous êtes traité comme avoir un rang complet supplémentaire de plateau ce que je te conseille fortement c'est de relancer ce vierge que tu as fait oui celui-là pas celui-là ah oui non faut le garder allez je relance effectivement c'est beaucoup mieux donc là il va se passer la même chose que tout à l'heure bon ton symbole précision ne te sert à rien malheureusement en revanche tu as fait 2 de dégâts tu es brutal tu as fait 4 de dégâts tu vas encore un nouveau plateau tu as encore tué un rang de plateau de réanimer ce qui fait que voilà voilà donc très bien joué 4 par 4 ça va aller vite quand même c'est clair la boîte de base est quand même très équilibrée on n'a pas de je trouve que enfin c'est équilibré tant qu'on ne boit pas et qu'on ne va pas dans les rangs adverses il me reste 2 initiatives à 5 donc toi tu n'en as plus puisque tous tes visques sont à plat donc mon lancier sur charognard qui cette fois-ci je l'espère va faire des dégâts donc profil d'attaque 1 dé rouge 2 dé bleus donc déjà je me débarrasse du pion immobilisation grâce à l'inspiration qui m'a été généreusement offert par Mery animé alors là c'est très intéressant ça fait très très mal là c'est très intéressant pour moi ça fait 4 du coup non 1, 2, 3, 4 et 5 parce que tu as un modificateur c'est ça ? oui c'est ça tout à fait donc 5 donc du coup c'est un plateau plus une figurine c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça parce que là tu n'as pas de bonus défense comme le tour précédent c'est ça et tes snipers ne servent à rien non parce que tu n'as pas d'amélioration figurine tel un mage ou tel un champion ou autre chose donc là oui effectivement tu perds 6 figurines en tout 1, 2, 3, 4, 5 5 figurines 5 figurines jamais bon hein oui tout à fait hop là donc je vais laisser le plateau ça va être plus facile c'est pas grave parce que des fois c'est pas toujours évident de tout enlever donc je te laisse alors on a bien sûr pas l'arrêt comme les morts vivants où je peux les... non de toute façon j'ai pas réussi proprement dit à faire en sorte que j'ai pas eu d'énergie verte depuis le début et tu me défonces les plateaux en un seul coup donc c'est pas possible du tout qui arrive et ma dernière unité c'est mon chef c'est Ardus qui lui déclare une charge à 3 comme j'avais pressenti que les pauvres archers réanimés n'allaient pas survivre je me suis dit qu'Ardus allait donc être assez efficace sur cette partie donc là qu'est-ce qui se passe c'est une charge de côté donc du coup tu mets ton plateau en fait on va regarder comme ça à l'aide de la haine on va regarder la majorité du plateau et la majorité justement elle se situe par là donc du coup on va figurer voilà c'est ça en fait on va prendre l'angle justement de 45 degrés de mon unité voilà c'est ça et on va prendre justement le flanc majoritaire et j'ai plus de mon socle qui est de ce côté-ci donc quand je mets au contact je vais donc faire comme ceci donc en fait tu viens de te charger dans le dos ton unité est donc débordée débordée qu'est-ce que ça signifie ça signifie que je vais avoir donc mon profil de base d'Ardus c'est 2D blanc mais je peux m'en rajouter soit un des bleus soit un des rouges pour cette attaque je vais donc rajouter un des rouges parce que le des rouges a plus d'impact disons qu'il y a plus de double touche dessus et qu'il y a des petits éclairs qui peuvent être en gros c'est à dire que le fait de se faire déborder à rue noire donne justement le plus d'attaque à la figurine par exemple les piquets il y avait le cas de tout à l'heure mais le fait que tu te sois justement remis en contact en faisant une reformation ça t'a permis d'éviter que je te relance un des supplémentaires donc en fait c'est pour montrer que les charges c'est pour montrer en fait que les charges dans le dos et sur les côtés peuvent être dévastatrices donc je lance les dés donc ça fait deux touches enfin je veux dire un pion ah mince j'ai du mal bah la spirale la spirale c'est un pion c'est une panique en fait c'est une panique et un boost donc la panique je vais te la mettre tout à l'heure je pense que tu vas pouvoir faire un boost donc là j'ai un 2 de dégâts ça compte pour 2 vu que j'ai brutal donc en tout je te fais donc 4 dommages sachant que j'ai moins j'ai plus 1 t'as plus 1 d'armure ça fait 3 et mon dernier dommage n'est pas assez tu ne perds donc qu'un seul cavalier tu ne perds donc qu'un seul cavalier à sermenter par contre si ce n'était pas le cas j'avais une deuxième figure voilà c'est ça c'est tout à fait ça mais comme tu as mis ton bonus défense donc du coup tu en bénéficies jusqu'à la fin du tour d'où l'importance de savoir aussi défendre donc du coup je défose les 2 pions paniques que tu avais parce que tu en avais un déjà de base plus 1 que je viens de t'infliger je t'inflige donc un test de morale à deux donc il n'y a que cette carte là qui peut fonctionner parce que j'avais que deux tokens donc c'est celle là résolution chante lente ouais confusion l'unité défausse toutes ses bénédictions si elle en a si elle n'en a pas elle prend un pion paniqué donc en fait tu perds tout bêtement ton pion inspiration c'est pas ça va tu t'en sors plutôt bien en fait la sévérité des cartes montre bien que plus on en a moins ça va faire d'effet néfaste plus on en a plus ça peut être justement dramatique c'est ça ok alors du coup bah là on a fait toutes les figurines voilà tous les disques sont à plat donc on récupère nos outils de commandement et tu me donnes le nouveau enfin le pion avec maintenant qui passe sur 5 exactement alléluia enfin du vert c'est les premières runes vertes de la partie alors vous voyez en 5 rounds de jeu c'est la première fois qu'il y a 3 runes et on peut pas les relancer merde par exemple il y a des mages au sein de dacan qui peuvent permettre au début de tour en utilisant une compétence de dire je vais sélectionner 2 runes je vais les relancer donc on peut remodifier les vents de magie mais il faut qu'il y ait des cartes spécifiques qui le précisent donc initiative de 1 est-ce qu'il y a quelqu'un ? non il n'y a personne et initiative de 2 non initiative de 3 oui oui c'est souvent en même temps tu as l'initiative c'est donc toi qui écrive ton unité en premier donc l'infanterie donc les piquiers vont attaquer donc j'ai déjà une question avant que tu commences est-ce que tu décides d'utiliser ton pion aspiration pour te défausser du pion inefficace oui donc parce que si ce n'était pas le cas ça faisait quoi ? en gros je pouvais utiliser ce pion pour te soustraire un de tes dé à ton profil d'attaque c'est-à-dire que en gros si tu m'attaquais avec ton profil habituel je pouvais utiliser le pion inefficace pour te supprimer ce dé en fait non bah non ouais ouais non donc c'est pour ça que je préférais t'avertir c'est beaucoup plus efficace vu que tu as un pion aspiration de le lancer merci de c'est normal c'est normal je suis en initiation c'est normal bah oui mais tout à fait pour être correct du coup bah une attaque a un dé rouge et un dé bleu tout à fait c'est ce qui est marqué sur la carte allez c'est parti ça fera deux touches ça fera deux touches tu as une précision que tu ne peux pas utiliser mais deux touches tu as deux rangs au contact avec moi mon lancier sur charognard à trois ça fait quatre donc une blessure tu lui affiches donc une blessure effectivement et une qui se défausse et voilà ok donc c'est pas trop mal ça va ça va de toute façon je pouvais pas faire mieux en même temps il faut te dire que le initiative de 7 ça m'aurait pas forcément arrangé l'unité aurait été le seul avantage c'est que t'es sûr de refaire du dégât derrière mais des fois vaut mieux privilégier la rapidité car la rapidité peut permettre justement de tuer une figurine avant qu'elle ne ripasse donc tout dépend du nombre et du nombre de points de vie que reste l'adversaire tout à fait et pour ma part je pense que tu as fait le bon choix et tu comprendras pourquoi oui bah non je veux pas le savoir mais tu as fait le bon choix donc initiative de 3 c'est à mon tour j'en ai une c'est Ardus c'est une attaque au corps à corps comme tu as activé tes piquets en premier tac donc moi je peux utiliser mes deux des blancs et je vais rajouter un des rouges vu que tu es toujours en situation de débordement hop là hop là excusez donc ça fait veux-tu que je le relance alors je me suis mis une touche sur le modificateur donc on compte une, deux, trois, quatre, cinq j'ai brutal ça fait dix dégâts dix dégâts donc une, deux, trois, quatre, cinq, six donc j'ai largement assez ton unité est donc entièrement détruite l'unité de cavalerie est entièrement détruite avec dix de dommages ça fait six dégâts j'ai tué ce qui est resté de cavalerie assurément donc moi en réalité il a tapé comme un vrai sauvage ne vous laissez pas vous faire contourner par lui les charges dans le dos mais de toute façon toutes figurines toutes figurines même des piquets qui vont attaquer des réanimés ou un autre héros sur le côté c'est avantageux parce qu'ils pourront rajouter un dé rouge le but est de faire des dégâts quand on a des gros pavés justement et plus vous avez de figurines plus votre c'est pour ça que ça va coûter plus cher l'efficacité de votre pavé va être vraiment fait en conséquence c'est que plus vous allez avoir de rang plus vous allez faire de dégâts et avec les rangs arrière vous allez avoir les relances si vous faites des mauvais jets ce qui fait qu'en fait les pavés de figurines ce sont des très bons choix au sein d'une armée ok alors l'initiative de 4 donc moins 3 c'est fait 4 j'en ai une moi aussi et bien c'est toi qui as la priorité tu as l'initiative j'attaque et j'ai un et tu as déjà choisi un boost sur cette attaque de corps à corps ce n'est pas mal donc là du coup tu vas pouvoir prendre 2 dé hop alors tu as fait un vierge mais tu apprécis un tu peux relancer ce dé bleu précisément qui est mentionné sur la carte exactement et tu as fait 2 éclairs donc là en finale 3 éclairs 3 éclairs au chocolat 3 éclairs au chocolat effectivement donc là tu vas pouvoir utiliser ta capa tu as fait une blessure qui vaut 2 donc je vais perdre déjà 2 réanimés puisque tu es brutal tu aurais pu en panique et oui effectivement donc tu pourras éventuellement m'infliger un test de morale à 1 avant que tu le supprimes donc ça va peut-être être mieux en fait d'accord donc ok on fait le test de morale on fait le test de morale non à 3 donc non c'est loupé parce que tu l'aurais supprimé effectivement tu as eu raison c'est le meilleur choix à faire ensuite tu as fait un boost deux boost trois boost tu as une compétence pour un boost de base et plus de boost tu vas infliger deux dégâts à une unité qui est à portée en fait alors un boost plus je choisissais une autre unité ennemis à portée 1,5 cette unité subit deux dégâts par pion dépensé d'accord donc en fait j'en dépense un donc forcément celui que par exemple j'ai utilisé ici ça c'est pour activer déjà voilà donc tu en actives deux donc là s'il fait en final tu fais quatre blessures en tout pourquoi quatre blessures ? parce qu'en fait c'est deux éclairs par boost dépensé parce qu'il te faut au minimum un boost pour pouvoir utiliser et tous les boosts plus justement te permettent d'avoir l'éclair donc quatre blessures et là en fait tu as fait quatre blessures en tout puisque chaque éclair vaut deux dégâts alors là ce qui est intéressant c'est que tu peux même s'il est au corps à corps prendre pour si mon charognard ardu c'est un petit peu loin malheureusement non mais je vais prendre ton charognard donc tu affiches quatre dégâts au charognard le charognard il a trois donc il subit une blessure il y a la capacité exactement exactement donc parce que le boost est plus cette règle là ne fonctionne le premier boost vous sert à activer la compétence c'est tous les boosts excédentaires qui permettent justement de pouvoir activer la compétence et Kari a vraiment ce pouvoir là qui est très très fort au corps à corps c'est à dire qu'en fait elle se bat au corps à corps contre l'adversaire qui est en face il tire des flèches mais elle tire des flèches aussi en même temps c'est un peu son côté elfique c'est un côté elfique parce que Kari est une héroïne et qui permet aussi lorsqu'on joue en bataille en bataille à 200 points elle a une règle de sa carte qui lui permet de choisir des elfes l'Atari au sein d'une unité c'est à dire qu'on pourra avoir au moins une unité d'elfes l'Atari au sein d'une armée de Dacan parce que Dacan et l'Atari sont des alliés donc c'est Kari l'elfe travesti je sais pas mal j'avais pas pensé mais voilà pourquoi pas donc les réanimer en initiative 4 tac donc ça va être une attaque de corps à corps toujours contre Kari et bien sûr un palis pour moi vu que tu as fait le petit symbole automatique déjà donc déjà tu en auras un c'est vrai c'est automatique hop là décidément alors j'ai deux boosts qui ne me servent absolument à rien j'ai fait deux touches donc et moi j'en ai 3 sur mon seuil donc ça fonctionne pas on est bien d'accord alors j'ai fait deux touches mais j'ai encore deux plateaux ah oui donc cette fois-ci tu n'as pas réussi à me tuer entièrement à plateau donc là ça vaut 4 je te réinflige une blessure donc elle est morte non pas encore il te reste un point de vie je vais quand même essayer de te faire un test de morale à 1 ouh échec médiéval 2 donc forcément tu ne paniques pas c'est déjà pas mal faut pas se plaindre oui mais bon alors initiative de 5 bah de toute façon c'est que toi parce que moi j'ai plus que 2 c'est assez sûr donc c'est une attaque de corps à corps du lancier sur Charognard et qui va avoir une touche en plus sur le modificateur alors bah c'est très fort ça fait 4 ouais ouais j'ai fait un bon jet donc gros ça a déjà un rang qui est explosé j'ai un pion panique et tu as un boost mais qui ne te sert peut-être à rien effectivement parce que en fait le boost aurait été utile si tu avais conservé le pion inefficace ça aurait pu faire un coup mortel donc en gros je te faisais une victime supplémentaire donc d'où l'intérêt aussi des fois de faire des ralliements donc résumons donc là il y a une, deux, trois, quatre touches ça te fait donc 4 morts donc un plateau et une figurine en plus c'est tout à fait ça donc on passe donc au sixième tour et attention moi j'ai la capacité de mes réanimés régénération à la fin de la phase d'activation s'il y a des emplacements vides sur le plateau de mouvement placer jusqu'à tant de figurines de réanimés dans les emplacements vides temps étant le nombre d'énergie naturelle donc 3 maximum je peux donc remettre deux figurines de réanimés sur ces plateaux tu veux pas m'en mettre une aussi ? ah bah faut que tu sois mort pour ça laisse moi te tuer après et puis tu pourras revivre mais au sein des morts vivants alors ça fait deux un vert donc alors il y a 4 runes instables il y a une vierge il y a une rune bleue et une rune verte ok un tour de jeu oui tout à fait donc c'est toi qui es l'initiative oui pour ce tour c'est moi qui l'ai initiative de 1 non et dixièmement 2 non 3 oui j'en ai une moi aussi c'est Ardus donc Ardus je refais une reformation donc je vais pouvoir repositionner mon personnage à 360 je vais me mettre comme ça pour être bien en ligne de mire ouais c'est ça je vais me préparer pour ma future charge donc et un bonus d'armure de plus 1 pour le tour donc je suis à 4 d'armure pour ce tour-ci ok alors c'est un mois 3 donc une attaque encore à corps ça marche ça ça ne marche pas on a la croix celtes oui non parce que c'est compétence c'est ça et j'en ai pas ça pourra s'utiliser éventuellement quand on aura des cartes d'amélioration quand on fera vraiment une liste avec tout à fait donc c'est un des rouges un des bleus parce que c'est marqué sur la carte tout à fait c'est parti ouais 2 2 3 4 4 dégâts j'ai 3 d'armure tu affiches donc la dernière blessure le lancier sur Charognard et donc tu es bien joué j'avais programmé une attaque à corps à corps à 5 donc tu viens d'éliminer le lancier sur Charognard ok bien joué ça c'est good donc cette unité a joué maintenant c'est à toi est-ce que t'en ai une à 3 notes non ? euh non je n'en ai pas d'autre 4 initiative de 4 oui oui aussi donc c'est toi mais réanimé mais réanimé je décide de faire une attaque de corps à corps logique et tu vas avoir tu mets un pion un pion panique déjà de base regarde mon modificateur 2 dé alors ça fait 2 ça fait 4 4 donc et va aller mort exactement il se d'aide inutile de te faire l'autre tête de moral car il traque esprit et te tuer et bah décidément c'est violent ce tour 4 ouais là il y a du mort effectivement bah moi je peux plus rien jouer bah moi non plus parce que mon lancier sur Charognard avait initiative 5 il est détruit donc j'y sais j'y ai rien mais c'est un peu mal barré pour moi quand même et bah tu veux que je te dise le 6ème tour est déjà terminé vent de magie c'est parti oh tu me donnes du verre t'es trop gentil bah ça t'es pas fait exprès non je toute bien donc nous avons pour ce 7ème round nous avons 2 énergies stables 2 énergies naturelles et 2 énergies instables bah c'est bien équilibré 2 de 2 partout 1 non 2 non 3 non 4 non 5 oui oui c'est toi qui a la prio donc je fais ça hop tu fais une charge virante donc en 2 2 mais c'est de l'autre sens tu l'as fait par là alors du coup bah oui et balance le con t'es en bonne direction pour charger mais il y avait pas plus malheureusement non bah non parce que tu souffres d'un d'un moins un je pense que le 3 a passé mais malheureusement comme tu as pris la vitesse maximale c'était avec le modificateur bah non mais c'était bon bah tant pis donc du coup bah tu souffres d'un malus d'un pion panique ce que je vous dis pas c'est que je suis obligé de le laisser gagner c'est son jeu tu as tout à fait raison donc là une charge à 3 t'es sûr que ça ? bah je suis pas sûr je pense que oui ok ça marche donc là tu te mets en face à face alors 2D blancs donc pour Ardus, X, Erebus alors j'ai fait un double boost t'as apprécié non ? euh non 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 parce qu'en fait bah j'ai des compétences où je peux utiliser les boosts pour utiliser les compétences de mes alliés les réanimés n'ont rien de spécifique en fait cette attaque ne donne absolument rien en gros j'ai pas de chance voilà bah là j'ai rien fait j'ai rien qui me permet de relancer j'ai juste brutal mais sans touche ça fait rien donc tout va bien pour toi pour l'instant j'ai foiré mon attaque donc c'est nickel bah il reste plus que celle-ci donc mes réanimés donc mes réanimés je fais un repositionnement euh oui c'est ça repositionnement à vitesse 1 donc en fait je peux aller par ici, par là ou de par là je vais décider de reculer en fait donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire lorsqu'on est au corps à corps mais le truc c'est que quand on se désengage d'un corps à corps bah bah on prend un pion panique ouais donc voilà ok donc ça fait deux bleus, deux rouges, un vert voilà donc ça ce sont les dernières runes pour le tour là peu importe s'il nous reste des figurines ou pas le tour de jeu sera définitivement fini tour 8 c'est vraiment une fois que le rune est fini la bataille est terminée même s'il reste beaucoup de figurines c'est terminé donc c'est pas comme un Viora Warner Battle qui dure toute une après-midi c'est parti ouais alors 1 non 2 non 3 oui vas-y c'est parti Ardus hop une attaque de mêlée je me suis permis de me mettre sur mon modificateur déjà une touche pour être sûr d'arriver à faire du dégât au moins ce tour-ci ah bah là cette fois-ci c'est beaucoup mieux 2 3 ça fait 600 touffes oui parce que tu as brutal oui brutal j'ai fait 3 touches grâce à mon modificateur et grâce à ma règle brutal ça te fait 6 morts initiative de 3 est-ce que tu as ? non non initiative de 4 non non plus initiative de 5 non donc Mélanie je fais un repositionnement qui va ne me servir à rien c'était juste au cas où mais voilà au cas où s'il y avait un seul coup de tour et demi avec un bonus de l'armure 2 plus 1 c'est terminé pour les way cards donc tu peux attirer cette année alors c'est pas grave tu as quand même la possibilité à t'attaquer un des rouges un des bleus même si je suis tout seul je tape ah c'est dommage j'ai pas de chance ah si j'ai une touche j'ai quand même une touche ça sert à rien mais j'ai une touche t'as une touche mais malheureusement j'ai 3 d'armure t'en avais au moins à les limites t'en avais au moins fait ça là ça faisait 4 pour le coup tu m'as figé au moins une blessure ouais mais non bon non j'étais gentil merci à toi là c'était une initiation toute bête c'était la première partie à Florian il s'est pas mal débrouillé hormis les charges hormis les charges les charges c'est ça aussi c'est le côté d'estimation où il va vraiment falloir travailler en fait c'est vraiment au fur et à mesure des parties que vous allez l'avoir parce que vous allez être capable justement d'estimer de voir si les charges vont passer ou pas et puis il y a la phase anticipation on a vu qu'une unité qui tape des fois plus rapidement peut vraiment neutraliser une figurine avant qu'elle nous tape dessus on a vu un peu différents cas de figure qui sont assez intéressants en fait et puis ben si oui oui il y a des incompréhensions au niveau des règles faites remonter l'info je vous invite à commenter liker, partager retrouvez aussi nos différentes aventures via la chaîne donc il y a un panel de vidéos qui s'offre à vous donc n'hésitez pas à aller y faire un tour il y a des tutos il y a des unbox etc j'en passe vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait lâchez si vous le désirez aussi un pourboire sur tipeee pour continuer à nous encourager et on se dit à très bientôt pour de futures batailles à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada